L'ordinateur IBM 1401 a été présenté pour la première fois en Europe du 16 au 20 février 1960 au palais de l'UNESCO à Paris. L'ordinateur 1401, dont la production commencera en Europe au début de 1961, prend place entre les grands ensembles IBM et les équipements à carte perforée. Dans sa conception, il a bénéficié des techniques mises au point pour les ordinateurs. Il n'en constitue pas moins une machine économique à la disposition des entreprises moyennes. Les machines traditionnelles à carte perforée ont perfectionné de façon continue les solutions aux problèmes de gestion des entreprises. Mais ces problèmes ont pris une telle ampleur qu'une solution révolutionnaire était nécessaire. Ce fut le 1401 qui se compose de trois machines. Une lectrice perforatrice de carte, une unité centrale arithmétique et logique et une imprimante. Voici tout d'abord l'unité centrale. Son organisation et sa structure sont nouvelles. Elle assure seules les fonctions qui nécessitaient précédemment une unité arithmétique et logique et une unité d'alimentation électrique. Chacun de ces tiroirs contient les totalisateurs ou les mémoires ou les circuits de commande ou les circuits logiques de l'ordinateur. La réduction de volume de cette unité a été rendue possible par l'utilisation de techniques nouvelles. C'est ainsi que la mémoire la plus rapide du monde, la mémoire aphérite, était auparavant remplacée par 24 de ses relais à pastilles ou 24 de ses relais à fils, dont la différence d'encombrement est évidente et dont les vitesses de transfert n'ont absolument rien de comparable avec cette mémoire aphérite. Également, les techniques utilisées dans les calculateurs sont passées pour la même capacité de calcul de deux plaques de compteur électromécanique ou huit tubes électroniques à un circuit imprimé muni de transistors. Ceux-ci, dans le 1401, remplacent presque complètement le câblage et les tubes électroniques. La vitesse de calcul permet d'effectuer 5000 additions à la seconde. La mémoire aphérite comporte de 1400 à 16000 caractères dont le temps d'accès est de moins de 12 microsecondes. Les circuits logiques ou de commande permettent l'exécution des différentes instructions du programme. La lectrice perforatrice lie les cartes perforées contenant soit les instructions du programme, soit les données à traiter, à la vitesse encore jamais atteinte de 800 cartes à la minute. Cinq cases de réception permettent différentes sélections des cartes. Elles perforent également les résultats à la vitesse de 250 cartes à la minute. Le tableau de commande de l'unité centrale, composé de boutons, d'interrupteurs et de voyants lumineux, permet de connaître à tout moment le contenu d'une mémoire ou d'introduire une modification du programme. Voici maintenant l'unité d'impression de l'ordinateur 1401. Elle imprime 600 lignes de 100 ou 132 caractères à la minute. Rappelons que la tabulatrice d'un équipement classique imprime 150 lignes par minute. Le dispositif d'impression de cette nouvelle imprimante est particulièrement original. Il se compose d'une chaîne sans fin défilant à grande vitesse devant le papier à imprimer. Sur la chaîne sont gravés les 26 lettres de l'alphabet, les chiffres et 12 caractères spéciaux. Un ruban de tissu est intercalé entre la face gravée de la chaîne et le papier. 100 ou 132 marteaux placés derrière le papier le frappe à la volée au moment où les caractères à imprimer se présentent devant la position voulue. Malgré la rapidité de la frappe, l'impression est parfaitement alignée et la lisibilité remarquable. Un contrôle de validité du caractère est assuré. Après impression, un écho assure l'exactitude de l'opération. L'ordinateur 1401 de base constitue un ensemble complet de gestion. A partir de cartes perforées, toutes les applications habituelles peuvent être traitées plus rapidement et plus complètement que par aucun système. Lorsque le volume des données à traiter l'exige, l'ordinateur 1401 peut utiliser la bande magnétique comme support d'information. Une à 10 unités 729 peuvent être connectées à l'ordinateur. Chacune d'entre elles peut lire ou enregistrer 5 ou 15 millions de caractères. C'est-à-dire qu'une bande magnétique contient la totalité des informations représentées par ce fichier de 110 000 cartes perforées. Deux modèles d'unités de bande magnétique peuvent être connectées au système. L'une fonctionnant à la vitesse de 41 667 caractères à la seconde, l'autre à la vitesse de 62 500 caractères à la seconde. Ces unités sont munies d'un dispositif de vérification absolue de la lecture et de l'enregistrement des données. L'utilisation de la bande magnétique permet la lecture et la consultation de fichiers. Le 1401 peut par exemple en deux heures mettre à jour 26 000 mouvements dans un fichier de 225 000 clients. Il peut également être mis au service d'un ordinateur plus puissant que lui, 7070 ou 7090 par exemple. Il est alors utilisé comme groupe périphérique. Il assure dans ce cas soit l'impression des données d'une bande à la vitesse de 600 lignes à la minute, soit la création de bandes magnétiques à partir de cartes perforées lues à la vitesse de 800 à la minute. Voilà donc l'IBM 1401, un véritable ordinateur transistorisé ultra rapide et expansible. Sa fabrication en série est assurée en Europe. Une documentation complète existe déjà. Une bibliothèque de programmes et de sous-programmes a été spécialement préparée. Elle permet son application rapide aux problèmes les plus divers, apportant aux entreprises moyennes les techniques des plus grandes machines pour le prix de revient d'un équipement traditionnel. Première vidéo ... ... ...